Bon alors je vais commencer à monter le vélo. On va déjà faire un petit peu de rangement avant. Je vais dégager le tube de sel. Là c'est un système de scratch, tout simplement. Hop, un tube de sel. Donc il va aller ici. J'ai déjà dégagé une roue. Là le scratch est à l'avant. On va pouvoir dégager le guidon et la potence. Là il va falloir que je regarde un peu le manuel pour monter tout ça. Alors on va commencer le montage de mon cagnot Ultimate CFSL 7.0. Ok, donc je suis le manuel et on va commencer par dévisser ici, le haut de la potence. Voilà, donc ça je ne perds pas avec son capuchon. C'est bien parce que l'ensemble potence cintre est déjà monté. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de pâte de montage sur le tube et je vais pouvoir le mettre tout de suite sur la potence. Alors on va prendre un peu de pâte de montage. Hop, le petit sachet je le coupe avec mon petit ciseau. Hop, un peu de pâte de montage qu'on va étaler ici. Comme ils nous disent, on va mettre le cintre. Je pense que ces pièces là doivent servir à donner un réglage possible pour la potence. Je pense que ces pièces là, il faut les remettre. Je sais qu'il y en a qui quelquefois préfèrent tout enlever peut-être pour scier ensuite le tube, mais ça ne va pas être mon cas donc moi je vais toutes les remettre. Alors une, deux, je ne sais pas s'il y a un ordre mais ça devrait convenir. Ensuite il faut faire attention que ce soit bien aligné. Replacez le capuchon en haut de cette pièce là. Donc ensuite, replacer le capuchon avec cette pièce là sur le dessus ici. Voilà comme ça. Je suis dos. Je revisse. Voilà, je revisse ici. C'est une clé dynamométrique. Ici il y a marqué, ici d'avoir de la lumière, 0, 3, 6, 9. Et bien quand je serre, ici il conseille de faire monter l'équipe jusqu'à 2 et pas plus. Oui, notre ceintre était déjà monté donc les deux petites vis là, normalement c'est serré. Enfin, je vais changer de tête et puis je vais quand même vérifier. Je vais les resserrer. Ouais, si, il faut les resserrer. Ouais, elles n'étaient pas serrées. J'ai bien fait de vérifier. Bon, je vais les serrer. Roue avant avec attache rapide. Prenez l'attache rapide de la roue avant qui se trouve dans le carton avec les petites pièces. Dévissez l'écrou de serrage de l'attache rapide et retirez un des ressorts. Introduisez la tige de l'attache rapide dans l'axe creux de la roue avant. Montage de la roue avant, roue avant avec axe traversant. Sur les vélos équipés de freins à disque. Ah oui, ok, d'accord. Donc, c'est mon cas. Freins à disque. Ok, freins à disque. Et là, l'axe traversant. Ok. Eh bien, ça m'a l'air plus facile qu'avec une roue normale, en fait. On va voir ça tout de suite. Alors. Hop, 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 le frein à disque. On va faire ça comme ça. Ah, voilà. Donc, il y avait cette petite partie orange à enlever du frein à disque pour pouvoir y insérer ma roue. Ça a l'air simple. Voilà. Là, la roue, elle a l'air alignée. Voilà. Et ici, il y a cette pièce-là que je dois mettre dans ce tout-là. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Hop là. Bon, ben voilà. Après, il n'y a qu'à visser. Voilà. On dirait que c'est bon. Ça marche. Il se soulève comme ça et on peut le ranger dans l'appui, lui. Je vais vérifier les freins de la roue arrière. Oh, le son. Écoutez le son, c'est génial. Nickel. Ça marche. Une chute de sel. Alors, voilà. Seulement que je viens de comprendre qu'il n'y a pas de vis de serrage ici. En fait, il y a un petit trou là. Et en fait, c'est une petite vis qui va se mettre ici. En fait, qu'on va serrer et qui va bloquer le tube de sel ici. Tu mets un peu de pâte. Encore une fois. Donc, introduction. De la sel. Et on va se... Démolitrique. On va vous montrer qu'on fait bien les choses. Tâche des pédales. Donc, été fourni avec le Canyon, ces pédales là. Les pédales plates avec les sangles et les calepieds. Mais ça, plus personne n'utilise ça. Donc, de côté. Moi, j'avais acquis dans le commerce juste avant. Pas par Canyon, par un autre fournisseur qui était moins cher. Des pédales automatiques. Avec des chaussures à clipser dans les pédales. C'est bien mieux. Donc, il y a une pédale droite et une pédale gauche. A ne pas confondre. C'est marqué à l'arrière. Ici. Right. Un petit peu avant. Toujours. Comme d'habitude. Un petit peu de pattes de montage. Ok. Là, on a un tour de vis. Il suffit simplement, au départ. de faire quelques tours. À la main. Alors, j'ai vissé à la main. Mais après, il faut une clé à pédales. En fait, c'est une clé BTR. Heureusement que j'en avais une. Pour aller chercher ici. Et finir de les serrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, bien voilà. Fin de montage de mon Canyon Ultimate CFSL 7.0. il est prêt bon franchement moi je n'avais jamais monté un VO de ma vie il était déjà partiellement monté quand même bon ben voilà j'ai mis 2h 2h15 bon mais je suppose que quelqu'un qui a l'habitude je pense qu'il le fait en 15 minutes il ne faut pas se fier à mon incroyable performance donc il n'y a plus qu'à essayer donc ça, ça fera l'objet de la prochaine vidéo voilà j'espère que ça aura pu vous aider et puis que j'ai été assez clair dans mes explications rendez-vous à la prochaine vidéo bye, salut